Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Monaco Info à l'occasion de votre 19h. Nous sommes le lundi 4 mars et voici les titres. Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, l'événement Power se tiendra dans quelques jours en principauté, le 8 mars précisément. Céline Cotalorda sera notre invitée pour nous en parler. L'occasion également de rappeler les avancées obtenues et les actions qui restent à réaliser pour atteindre l'égalité. Un récital saisissant s'est tenu hier soir à l'auditorium Régnier 3. Simon Trepseski a été de nouveau salué par le public pour son talent face au piano, mais aussi pour son charisme unique. Reportage à suivre. En cette période de vacances scolaires, certains d'entre vous s'essayent à de nouvelles activités. Ce soir, nous vous proposons une immersion au cœur d'un stage de gravure avec, qui c'est, la naissance peut-être d'une nouvelle passion. On vous emmènera ensuite prendre de la hauteur à Valbergue précisément. De nombreuses familles monégasques sont sous le charme de cette station pour skier, mais aussi pour se ressourcer. Et pour finir, le seul et unique salon de tatouage de la principauté sera à l'honneur. Votre rubrique « Ceux qui font Monaco » se rendra au 10e art. Mais débutons ce journal avec vos résultats sportifs du week-end, avec notamment le tennis monégasque qui se porte bien en ce début de saison. En simple, Valentin Vacherot a décroché trois titres sur le circuit Challenger. Et en double, Hugo Nis, associé à son partenaire polonais, Jan Zelinski, vient de remporter ce week-end le tournoi d'Acapulco. Frédéric Elion a pu s'entretenir avec le joueur de la fédération monégasque de tennis. Bonsoir, Hugo Nis. Bonsoir. Hugo, félicitations déjà pour ce premier titre de la saison décroché à Acapulco, un ATP 500 avec Jan Zelinski. Racontez-nous un peu cette semaine et cette finale parfaitement maîtrisée face à la paire Gonzales-Kupski. Merci, c'était une très très belle semaine. Premier titre de l'année, première fois qu'on gagne un titre en ATP 500 aussi. Donc, vraiment, c'est assez significatif. On a vécu une belle semaine. On a eu les premiers tours un petit peu compliqués. Premier et deuxième tour, on a su survivre. Et ensuite, on est monté en puissance avec une bonne demi et une très 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 bonne finale. Je pense qu'on a fait notre meilleur match depuis Rome l'année dernière. Je pense que c'était super. Alors, depuis le début de saison, vous avez fait un quart à l'Open d'Australie, deux demi à Adelaide et à Adel Rebic. Vous êtes troisième d'ailleurs à la race en double. Quel bilan vous faites de ces deux premiers mois de compétition ? Je dresse un bon bilan parce qu'on a beau avoir fait quart de finale seulement à l'Open d'Australie, alors qu'on a fait finale l'année dernière, c'était quand même une bonne performance, même si on était déçus. Deux demi et un titre en ATP 500, comme tu l'as dit, on est troisième mondial à la race. Donc, c'est un bon début de saison. Après deux mois, c'est sûr qu'on est content. On a envie de plus, toujours plus. On a un peu de retard sur les deux premiers. L'objectif, c'est aussi de bien performer sur les deux gros tournois qui arrivent. C'est surtout le principal. Et puis, de se qualifier au Master sans fin d'année. Donc, la saison est longue. On l'a plutôt bien démarré. Maintenant, il faut être fort sur la longueur. Les deux gros tournois dont vous avez parlé, c'est Indian Wells et Miami, bien sûr, la tournée américaine. D'ailleurs, si on regarde un petit peu par rapport à la saison passée, vous allez avoir très peu de points à défendre d'ici Rome et votre titre de l'an dernier en Masters 1000. Est-ce qu'on peut dire que ça va être une période charnière de votre saison ? Là, c'est quelques mois qui arrivent. Oui, alors on essaie de ne pas trop penser aux points à défendre, pas à défendre, tout ça. Moi, j'estime que les points de l'année dernière sont les points de l'année dernière. Et que cette année, il n'y a que des points à gagner. Donc, chaque tournoi est important. Jouer les Masters 1000, c'est un privilège. On a aussi évidemment Monte Carlo à la maison qui arrive, qui est le grand objectif de la saison. Pour l'instant, j'essaie de rester concentré sur le prochain match qui est jeudi. Mais voilà, on a une belle période à jouer jusqu'à la fin de l'été. Là, il y a beaucoup de très, très gros tournois et on se réjouit. Et on va suivre ça avec attention sur Monaco Info. Merci infiniment, Hugo, d'avoir été avec nous. Bonne tournée aux États-Unis. Et on vous retrouve dans un peu plus d'un mois à domicile au Rolex Monte Carlo Masters. J'ai hâte d'y être. Merci beaucoup. Les Bleus en or. L'équipe de France masculine de rugby à 7 s'est imposée ce dimanche 3 mars en finale du tournoi de Los Angeles. Les Français ont battu la Grande-Bretagne sur le score de 21 à 0. Et c'est bien le natif de la principauté Antoine Zegdar qui a mystifié la défense britannique pour marquer le premier essai de la partie à la septième minute de jeu. Les Bleus décrochent ainsi leur premier trophée international depuis 2005 et marquent plus que jamais les esprits avant les Jeux Olympiques de Paris prévus cet été. La progression de la S-Monaco Basket au classement de l'Euroleague en février est incontestablement liée aux incroyables performances de Mike James. Et c'est lui qui a été choisi comme MVP du mois de février. Alors pour rappel, MVP signifie « Most Valuable Player », littéralement en français, le joueur ayant la plus grande valeur. C'est la deuxième fois cette saison que Mike James reçoit cette distinction. Et lors du prochain match de la Roca Team face à l'Étoile Rouge, prévu le 7 mars prochain à la salle Gaston Médecin, Mike James pourrait aussi battre le record de points marqué dans cette compétition. Record actuellement détenu par le grec Vassilis Spanioulis. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion pour la principauté de montrer la force du collectif monégasque engagé pour les défendre. Et pour cela, comme chaque année, plusieurs temps forts sont organisés dans le pays. Pour nous en parler, la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes est présente avec nous. Bonsoir Céline Cotalorda. Bonsoir. Aujourd'hui encore, lorsque l'on parle des droits des femmes, on a en tête forcément des inégalités, des injustices, des violences à combattre quotidiennement. Peut-on espérer qu'un beau jour, il n'y ait plus besoin véritablement d'une journée dédiée à nos droits ? Alors c'est vrai qu'il reste encore du chemin à parcourir, même s'il y a eu déjà de nombreux progrès qui ont été accomplis. Et cette journée du 8 mars, c'est là pour nous rappeler justement les combats passés et le chemin qu'on doit faire pour arriver à une meilleure égalité. Donc bien sûr, l'idéal serait qu'un jour, cette journée n'existe plus. Mais je pense qu'on a encore un petit peu de temps à passer avant que ça arrive. À Monaco, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes célébrera cette journée internationale à l'Espace Léo Ferré. Alors qu'est-il concrètement prévu ? Alors c'est un programme très riche et varié qui attend le public. Déjà, ce sont tous les acteurs et partenaires du comité qui se sont tous mobilisés et engagés pour les droits des femmes. Et ça, c'est formidable. Et donc très concrètement, on aura pendant cette journée des animations, des ateliers, des stands qui seront tenus par les services du gouvernement, par les associations, des débats, des tables rondes. Et en fin de journée, à partir de 18h30, on aura des spectacles avec deux concerts et un spectacle inédit de son et lumière. Donc voilà, journée très riche, très éclectique et ouverte à tous. Une journée qui s'intitulera Power, heure H-E-R. et qui souligne l'engagement de la Principauté pour les droits des femmes. Quelles sont les dernières grandes évolutions à ce sujet à Monaco ? On a des évolutions législatives qui ont eu lieu ces derniers mois. Je rappellerai par exemple la loi qui a été votée par le Conseil national sur l'indemnisation des victimes de violences. Et là, tout récemment, la loi instaurant un congé maternité pour les travailleurs et donc travailleuses indépendantes. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui était très attendu. Une loi à Monaco toujours en mouvement pour s'adapter au mieux aux évolutions de la société ? Tout à fait. La loi est là pour donner un socle de base. Et puis après, bien évidemment, la loi ne fait pas tout. Et c'est pour ça qu'on travaille au sein du comité à mettre en place des journées d'action et de sensibilisation comme celle du 8 mars pour défendre les droits des femmes. Vous avez parlé des ateliers interactifs qui sont prévus pour ce 8 mars et qui parleront des femmes à travers quatre thèmes. L'éducation, la santé, le sport et le travail. Quatre secteurs où les inégalités sont encore bien trop importantes. C'est surtout quatre secteurs pour montrer que les droits des femmes, c'est vraiment un sujet qui concerne toute la société et dans tous les pans de la société. Donc c'est vrai qu'à travers la santé, on pourra aborder des thématiques qui vont concerner plus spécifiquement les femmes. Dans le sport, on sait aussi qu'il y a des inégalités, parfois des discriminations de traitement. Et puis dans le monde du travail, bien évidemment, comment ne pas parler des inégalités salariales ou parler des dernières évolutions. Et puis l'éducation, bien évidemment, qui est vraiment là aussi la pierre angulaire parce qu'il faut éduquer les jeunes, éduquer les adultes aussi, bien évidemment, mais éduquer aussi nos jeunes qui sont l'avenir. Une conférence se tiendra également dans le cadre de cette journée. Elle sera animée par Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Elle aura pour thème l'égalité entre les hommes et les femmes au Québec. Alors pourquoi avoir voulu aborder spécifiquement ce modèle québécois ? C'est un modèle qui est très inspirant. Le Canada en général et le Québec en particulier défendent l'égalité et les droits des femmes depuis de nombreuses années. Le Conseil du statut de la femme du Québec existe depuis 50 ans. Le comité pour les droits des femmes monégasques depuis 5 ans. Donc on s'est dit que c'était très intéressant de regarder ce que faisait un grand frère par rapport à nous, notre comité qui est petit, qui est encore tout jeune. Et donc ça va nous permettre de voir ce qu'ils ont fait au Québec, quelles sont les avancées et puis les enjeux qui continuent d'exister. Donc ça nous donne aussi un petit peu la voix, ça nous ouvre l'esprit. Et ça c'est vraiment aussi très très intéressant. On en a déjà un petit peu parlé, mais les droits des femmes qui vont bien au-delà de cette journée du 8 mars. Alors rappelez-nous toutes les actions qui sont menées tout au long de l'année par le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes en principauté. On mène des actions dans deux domaines principaux. D'abord dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Donc là ça va être des actions de formation, en particulier des professionnels qui ont accueilli et traité les violences. Des actions aussi de sensibilisation à l'occasion de la journée internationale contre l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre. Et puis le travail législatif et statistique aussi. J'en ai pas encore parlé, mais grâce à l'Institut Monégasque de Statistique, on dispose aujourd'hui d'un recensement des violences faites en principauté. Et ça c'est très important. Et l'autre volet de nos actions en matière d'éducation, là aussi il y a ce volet législatif, il y a le volet pédagogique éducatif avec cette journée du 8 mars. Et puis on mène aussi de nombreuses actions dans les écoles pour éduquer les jeunes, pour aller discuter, échanger avec eux. Car là aussi c'est vraiment un travail important. Et dernier point là aussi pour revenir sur des statistiques et des études chiffrées. On a réalisé avec l'IMSEE une étude sur les écarts de salaire. Ça nous a permis de savoir quelle était la situation en principauté et comment s'améliorer, comment faire des progrès sur ce sujet-là. Dernière question et je recentre sur les événements prévus ce 8 mars en principauté. Un arbre à vœux sera installé à l'espace Léo-Ferré et permettra à chaque personne présente de venir déposer un message en faveur des droits des femmes. Alors je vous pose la question Céline Cotalorda, quel vœu allez-vous déposer ? Bonne question. Je n'ai pas encore complètement réfléchi mais ça va tourner autour de l'engagement. Moi j'aimerais donner un message surtout positif mais ne pas oublier qu'il y a encore des choses à faire. Donc je vous laisserai découvrir en venant sur place d'ailleurs. Et tous ces messages, c'est vrai que vous faites bien d'en parler, cet arbre à vœux c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu à la fois de symbolique pour montrer l'engagement de chacun à cette journée et pour les droits des femmes. Et puis on espère que ça va être très esthétique avec plein de petits papiers qui vont venir l'agrémenter. Et ça fait aussi un clin d'œil bien évidemment à l'environnement, au développement durable. Et donc voilà, on a trouvé que le symbole était joli. Et maintenant ce qu'il faut c'est qu'il y ait aussi du contenu et des engagements forts dessus. On l'espère en tout cas. Céline Cotalorda, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation pour aborder tous les événements prévus pour le 8 mars en principauté. Merci à vous. La semaine dernière, Valérie Bruel Melchior, ambassadeur de Monaco en France, a remis ses lettres de créance au président Emmanuel Macron. Cette cérémonie officielle organisée au palais de l'Elysée a été également ponctuée d'un entretien privé avec le président. L'ambassadeur a ainsi pu assurer de son envie à continuer l'excellence des relations qu'entretiennent la principauté et la France. Emmanuel Macron a de son côté exprimé sa reconnaissance envers le prince Albert II, notamment pour son engagement pour les causes qui unissent les deux pays face aux défis sécuritaires, climatiques et environnementaux. On l'a entendu avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, avec son ensemble de musique macédonienne. Ce dimanche, il était seul face au piano en récital. Simon Trepseski a incontestablement soulevé l'enthousiasme du public. Reportage José Sacré et Jean-Alexandre Dordet. Le pianiste Simon Trepseski en récital à Monaco. C'est la troisième fois en moins de six mois que nous avons eu le plaisir de l'écouter. Artiste en résidence cette année, il a joué avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, avec son ensemble à l'occasion du Nouvel An orthodoxe. Et ce 3 mars, il était en récital, seul face au piano. Une situation que vous aimez ? Oui, je préfère parce que je suis le roi sur la scène pendant tout le concert, si je peux dire comme ça. Donc oui, toute la magie vient de moi, et de la relation entre moi et l'instrument. À la différence de la plupart des solistes qui se déplacent avec leur instrument, vous, on vous impose un piano. Si vous ne l'aimez pas ce piano, qu'est-ce qui se passe ? On dit « Oh mon Dieu ! » J'ai l'habitude de dire que l'accord d'or est mon chef, toujours, pour préparer, bien sûr, l'instrument. Donc c'est un moyen d'expression pour nous. Simon Trepseski reviendra à Monaco pour un concert dans la cour d'honneur du Palais-Princier cet été. Et un récital en plus sans partition. Prochain concert proposé par l'Opéra de Monte Carlo, ce sera ce mercredi 6 mars avec un happy hour musical, musique de chambre. Nous sommes en pleine période des vacances scolaires et c'est souvent le moment idéal pour se découvrir de nouveaux hobbies. Et pour cela, Monaco regorge d'activités originales, comme par exemple ce stage de gravure organisé par l'École supérieure d'art plastique de Monaco et le pavillon Bozio. Théo Schumer, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud ont rencontré les quelques artistes en herbe qui s'y sont inscrits. Graver, dessiner et plonger ses doigts dans l'encre le temps d'une semaine, c'est comme ça qu'ils ont choisi d'occuper leurs vacances. Un stage animé par une artiste pour des artistes. Ça fait partie des stages pratiques amateurs que le pavillon Bozio propose tous les ans. Et à chaque fois, on essaie de proposer des stages un petit peu différents avec de nouvelles techniques. Et en particulier des techniques qu'on ne propose pas pendant l'année. Chacun amène ce qu'il a envie de faire, c'est très libre. Il n'y a pas que des gens qui sont inscrits pendant l'année, mais il y a pas mal de gens qui suivent déjà des cours, que ce soit en sérum ou en peinture. Et c'est l'occasion de découvrir quelque chose de différent. La gravure, ça n'a rien de bien compliqué. Mais avant de se lancer, il faut suivre attentivement chaque étape que nous explique notre professeur d'un jour. Alors au début, on a une plaque de zinc toute bête et sur laquelle ensuite, avec une pointe sèche, donc pareil, c'est juste une pointe, avec laquelle on va venir graver le métal. Et ensuite, on encre avec le rouleau. Avec le rouleau, on vient vraiment mettre de l'encre sur toute la plaque. Après, on essuie. Et avec des effets, en fait, au moment de l'essuyage, on peut laisser plus ou moins d'encre pour avoir des rendus différents. Quand on est satisfait du résultat sur la plaque, ensuite, on va sur la presse. On dépose un papier au-dessus de la plaque et on tourne la presse de façon à ce que la pression du rouleau imprime, tout simplement. Et à écouter les créateurs, le résultat est plutôt satisfaisant. J'aime bien travailler sur l'ancrage, c'est-à-dire après, vous travaillez sur le noir et le blanc. Suivant ce que vous voulez faire, vous produisez des effets. Ensuite, moi, j'ai travaillé avec un peu comme du monotype, c'est-à-dire, vous voyez, on ne voit plus la plaque. Donc j'ai fait un autre dessin dessus, sur la plaque. Donc c'est comme ça que ça permet de faire, finalement, de produire notre tableau, enfin, autre chose que ce que vous avez gravé. Noir et blanc ou coloré, monotype ou gravure multiple, ici, toutes les techniques sont appréciées. En attendant le prochain stage qui se déroulera aux vacances de printemps, l'École supérieure d'art plastique de Monaco exposera les œuvres de ses élèves du 20 au 22 mars prochain. Et si vous n'êtes pas vraiment manuel, vous avez peut-être choisi comme de nombreuses familles monégasques l'air frais de la montagne. Une station des Alpes-Maritimes voit depuis plusieurs années de plus en plus d'habitants de la principauté dévaler ses pistes. Justin Adel et Lionel Bernardi ont pris de l'altitude pour constater les faits. Valberg. Cette station de ski est l'une des plus populaires des Alpes-Maritimes. Des paysages époustouflants, en passant par un village qui fait corps aux pistes, le charme est au rendez-vous. C'est sans doute l'un des aspects qui poussent les monégasques à choisir ce lieu unique pour passer leurs vacances. Tous les ans, ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix. C'est une clientèle qu'on voit de plus en plus se développer chez nous. La clientèle monégasque qui vient sur des périodes de vacances, de week-end, mais même qui investissent sur la station au niveau de l'immobilier, on le voit, comme résidence secondaire. Donc on est vraiment ravis de ce partenariat un petit peu plus resserré que la principauté. Mais en réalité, pourquoi Valberg attire tant ? Des monégasques aux vacanciers français comme étrangers, les raisons sont identiques. C'est une station super familiale. Nous, on y vient depuis que je suis toute petite. Donc on est très attachés à cette station. Les beaux-parents, par exemple, ont été agréablement surpris. Ils pensaient à une station plus petite. Et en fait, il y a amplement de quoi faire et on se régale. C'est un bonheur d'être à Valberg pendant cette période de vacances scolaires. Les enfants s'éclatent. En plus, il y a de la neige. Donc que demander de mieux ? L'avantage de cette station, c'est son agencement. Elle permet de réunir au même endroit les skieurs et les non-skieurs. Tous peuvent vaquer à leurs occupations. Et les terrasses sont elles aussi à deux pas. Ils se mettent sur la terrasse. Il y a le soleil. Et puis ils aiment manger raclette, fondue, fromage, camembert, roblochon. Puis voilà, les enfants, ils jouent sur le fond de neige. Et les gens, ils profitent de la terrasse et ils mangent, ils se régalent. Si les familles monégasques plébiscitent de plus en plus ce village maralpin, c'est aussi car l'encadrement des enfants ne manque pas. Les moniteurs de l'ESS sont très nombreux. Et pour les parents, c'est toujours rassurant de laisser ces enfants entre de bonnes mains tout en n'étant pas si loin. On a pas mal de moniteurs qui viennent de la côte et qui sont bien ici à Valberg parce qu'on a un côté grande famille. C'est vrai qu'il y a toujours eu pas mal de monégasques. Il y en a toujours un petit peu plus. Et puis c'est vrai que le côté familial, la proximité, parce qu'on n'est pas loin, on est à une heure et demie de route, c'est vrai que ça, ça crée un endroit qui leur plaît et où ils se sentent bien, ils se sentent à la maison. Mais avant tout, il faut aussi s'équiper. Ici, il y en a pour tous les goûts, petits et grands, débutants comme confirmés. Beaucoup de monégasques qui viennent et justement, on est sur du matériel assez haut de gamme. Donc là, on est très appliqué sur la préparation du matériel, la prise sur l'avant de chaussures, beaucoup de bootfitting qui permet vraiment de bien traiter notre clientèle monégasque. Voilà pourquoi Valberg est de plus en plus choisie par les familles monégasques. Elles s'y sentent, comme chez elles, et pourtant, elles restent dépaysées. Cette station familiale n'a pas encore fini sa saison. Ce week-end, environ 75 cm de neige sont tombées. Alors, qu'attendez-vous ? Il est encore temps de chausser vos skis. Mais avant d'aller chausser ses skis à Valberg, revenons à Monaco pour découvrir un nouveau lieu grâce à votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Et ce soir, Crissinda, vous nous emmenez pour la première fois dans l'univers des tatouages. Oui, aujourd'hui, on se retrouve rue de Milo pour vous parler d'un salon bien connu en principauté. Vous l'avez sans doute reconnu juste derrière moi. Nous parlons bien sûr du premier et unique salon de tatouage à Monaco, dixième art. Vous allez voir, ce salon a ouvert il y a à peu près dix ans de cela. Déjà, le tatouage est un art à part entière. Ça va faire neuf ans, là. Donc, ça passe, on ne s'en rend pas compte. On avait envie d'ouvrir... À l'époque, j'avais une associée avec moi, Daya. On a eu envie d'ouvrir un commerce, finalement, qui n'avait pas en principauté. Il y a neuf ans, en plus, le tatouage avait encore une image qui était, somme toute, assez... pas négative, mais un peu le style biker, un peu ce que nous, on ne voulait pas faire du tout parce qu'on n'était plus sur quelque chose d'artistique. Et effectivement, il a fallu un petit peu dégrossir cette image pour arriver à ouvrir. Ma première passion, c'était la littérature et la deuxième, c'était l'art, mais de façon générale, le dessin, en plus, voilà. Et c'est vrai que j'avais un ami qui était tatoueur et qui m'a un petit peu emmenée vers cet univers. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait concilier la partie artistique en faisant le travail du quotidien, finalement. Donc, voilà comment j'en suis arrivée là. La grande majeure partie des clients viennent avec une idée précise de ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre cette idée sur papier. On a quelque chose qui est un peu abstrait en tête, on sait pourquoi on veut le faire, on va avoir une majorité d'idées, mais après, c'est vraiment à nous de les aider à les réaliser, finalement. On a eu des périodes avec des grosses modes, mais aujourd'hui, ça se calme. Bizarrement, on n'a plus vraiment de tatouage récurrent. Bien sûr, il y a une époque, on faisait des lions, on en faisait peut-être six par semaine. Après, on a eu les loups, les papillons, voilà, il y a des vagues de mode. Mais c'est vrai que là, je trouve que la dernière année, ça s'est un petit peu estompé et les gens arrivent un petit peu plus à venir avec des idées personnelles. On a beaucoup de demandes pour tout ce qui est amour, parfois des choses un petit peu moins gays aussi. Mais c'est vrai que généralement, quand on vient pour faire un tatou, on veut marquer un moment qui est important dans nos vies, qu'il soit positif ou à un moment triste, peu importe. Mais voilà, c'est plus dans ce sens-là que généralement, les gens font la démarche. Depuis le Covid, on a fait une formation avec Marco sur tout ce qui était justement tatouage réparateur. Donc, on travaille de la même manière qu'on tatoue, mais avec des encres qui soient couleur peau pour justement venir gommer certains problèmes, donc des cicatrices ou autre. J'ai une bonne équipe, ils sont trois. J'ai Marco qui travaille tout ce qui est réalisme. Donc, vous voulez une copie conforme d'une photo, il faut venir voir Marco, c'est une imprimante. Au moins, c'est réglé. Ensuite, on a Coralie qui nous a rejoints il y a un petit moment aussi, qui elle a vraiment un univers très Japon manga. D'ailleurs, on a fait un volume 2 du livre qu'on fait tous les ans et il est consacré au manga. Donc, c'est vraiment sa spécialité. Et on a Lucas qui a rejoint l'équipe il y a un an, qui a été formé toute l'année. Et maintenant, il commence à aller vers quelque chose d'un peu plus sketchy, ce que nous, on appelle sketchy, un peu plus dessiné, un univers un peu plus noir. Et moi, pour finir, moi, je travaille tout ce qui est très fin. Alors, si vous aussi, vous avez envie de vous faire tatouer et que vous avez une idée bien précise en tête, ou alors, tout simplement, vous souhaitez un projet personnalisé ou cacher une cicatrice, eh bien, il suffit de vous rendre ici au salon de tatouage d'Iziyama, qui vous accueille du lundi au samedi de 10h à 19h. Et puis, sachez que le salon effectue également les piercings. Eh bien, merci beaucoup à vous, Christinda, de nous avoir fait découvrir ce salon de tatouage intitulé Dixième Art. Je vous propose à présent de faire un point sur vos prévisions météo. Nous retrouvons, pour cela, Alban Genjambre. Bonsoir. Bonsoir, Julia. Bonsoir à tous. Demain, de nombreux nuages le matin, mais qui vont très vite se dissiper pour laisser place à un ciel bleu le reste de la journée. Les températures varieront de 10 à 16 degrés. Et en ce mardi 5 mars, nous souhaiterons une bonne fête aux Olivia. Et qui dit nouvelle semaine sur Monaco Info, dit nouveau podcast. Jacques Pastor, adjoint au sport à la mairie de Monaco, Franck Cherouti, ancien chef du Louis XV, et Camille Svara, mère suppléante à Monaco, répondent aux questions de Geneviève Bertie. Des entretiens inédits à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. L'expression « après la pluie, le beau temps » a pris tout son sens ce 4 mars. Éternel vecteur d'optimisme, ce proverbe incite à considérer les événements du bon côté et à ne pas désespérer. Et si on l'applique à la météo, après un dimanche sous la pluie, ce lundi avait, c'est vrai, des allures printanières. Manuel Vitali et Frédéric Nébinger vous le prouvent avec ces clichés du ciel bleu retrouvés en principauté. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. En attendant, belle soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501